Salut à tous c'est Mana, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2021 les amis, alors du coup j'en profite tout de suite pour vous souhaiter une très bonne année à tous, tous mes meilleurs voeux, j'espère que tout se passera bien pour vous, bonne santé, un max de nat 5 que ce soit sur Summoner Sword, sur Genshin Impact, et d'ailleurs on est parti, première vidéo de l'année sur Genshin Impact, alors attention, let's go ! Pour cette première vidéo enregistrée en 2021, on se retrouve sur Genshin Impact, ça fait maintenant 3 mois que je joue au jeu, il était temps de vous faire un petit bilan sur mon compte, j'ai beaucoup joué au jeu pendant les vacances, c'est vraiment un jeu que j'adore, voilà, tout simplement ça a été mon gros coup de coeur de l'année dernière, un stream test qui, bah voilà, finit comme ça, sur un nouveau jeu finalement, et bah c'est cool, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer pendant ces vacances, je trouve que c'est un jeu parfait pour moi, c'est un jeu qui se joue parfaitement en combo à côté avec Summoner Sword, je joue sur mon portable à Summoner Sword, je le mets les runs automatiques et boum, je suis parti sur Genshin Impact, donc je trouve que les deux jeux sont vraiment très complémentaires, et pour moi ça me va très bien, j'ai beaucoup joué pendant les vacances, et du coup il était temps maintenant que je vous fasse un petit bilan sur mon compte, parce que vous êtes nombreux en live à me dire, eh bah là, il est comment ton Chongyun, elle est comment ta Mona, et bah voilà, je vous fais une vidéo, je vous montre tous mes persos, où est-ce que j'en suis dans le jeu après ces 3 mois, et comme ça, bah vous saurez tout. Attention quand même, parce que c'est un coup d'œil aujourd'hui, voilà, c'est un coup d'œil sur mon compte aujourd'hui, où est-ce qu'il en est, où est-ce que j'en suis, avec mes persos, mes artefacts, tout ça, mais on est sur Genshin Impact, ça change, ça évolue effectivement, en fonction des drops, des loots, ça peut changer, mais en tout cas, vous aurez, je pense, un bon, je vous aurais brossé un bon grand tableau de mon compte aujourd'hui, et ça peut probablement vous donner des idées. Alors on va commencer tout de suite par aller jeter un petit coup d'œil à mon compte, dans sa généralité, dans sa globalité, et ensuite on ira voir les personnages, les uns après les autres, que je vous montre un petit peu comment je les joue. Je précise encore que c'est comme moi je joue, c'est pas la vérité, c'est pas, voilà, il n'y a pas que moi qui sait, finalement Genshin Impact c'est un jeu qui est assez permissif, et vous avez la possibilité de faire des erreurs, de jouer comme il vous plaît, et pas forcément comme les gens vous disent. Ne vous laissez pas trop, finalement, influencer. Moi je vais vous montrer comment il est mon compte, mais je n'ai pas la vérité, il y a peut-être des moyens plus optis de le faire, peut-être moins, mais moi je m'amuse comme ça, donc voilà. Allez, un petit coup d'œil sur mon compte déjà pour commencer. Je suis AR niveau d'aventure, donc 55. En 3 mois, c'est pas mal, j'ai beaucoup refil, je l'admets. Mais voilà, bah écoutez, j'aime le jeu, j'aime le jeu quoi. Donc du coup je suis AR 55, monde 8, et maintenant comme vous pouvez le voir, les niveaux d'AR vont monter beaucoup plus lentement, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'expérience pour passer au niveau suivant, ça c'est clair. Au niveau des succès, je suis à 207, et c'est plutôt pas mal. J'ai fait pas mal de succès cachés, comme se prendre la foudre, se prendre un sanglier, toutes ces choses-là. Bon voilà, il y en a plein, c'est assez rigolo d'ailleurs d'aller fouiller, chercher, essayer de les trouver pour les faire. Moi je trouve ça vraiment très 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 sympa, et même si c'est quelque chose qui, bah ça apporte quelques primo, mais sinon à part ça c'est juste pour la gloire personnelle on va dire, moi j'adore. Moi j'adore, il y a en plus des thèmes à aller récupérer, et vous le savez, moi le cosmétique c'est vraiment indispensable. Je suis pas un... Voilà, je suis pas polygame pour ce qui est des jeux moi, c'est vrai qu'habituellement j'ai un, deux jeux sur lesquels je passe beaucoup de temps, et c'est tout. Je fais pas plein de jeux en même temps, mais c'est vrai que sur les jeux sur lesquels je suis, j'aime bien aller à fond, j'aime bien tout finir à 100%, tout découvrir, tout débloquer, et c'est ma façon de jouer. Je dis pas encore une fois que c'est la seule, mais c'est ma façon de jouer, c'est comme ça que je prends du plaisir sur les jeux, et je prends beaucoup de plaisir à Genshin Impact justement, à aller remplir tous ces succès au maximum. Bon bah ici je suis à 100%, ah je pourrais vous montrer dans Merveille du Monde, voilà, on a un petit succès qui comptabilise un peu les dégâts, voilà, 272 000, c'est mon record actuellement, c'est fait avec Tartaglia, si jamais, voilà. Moi je trouve ça sympa, ce petit succès qui compte votre plus gros hit. L'art de l'aventure est à 100%, le voyage du héros n'est pas encore à 100%, parce qu'il faut que je monte 8 personnages au rang 10 d'affinité, ce qui est très long, j'en suis pour le moment à 5, et il faut aussi faire 800 lignes énergétiques, et j'en suis à 422, en soi c'est déjà pas mal, mais c'est pas encore suffisant. Mondstadt c'est à 100% avec 511 coffres de trouvés, c'est plutôt pas mal. L'IUT à 100% avec 118 coffres de trouvés, c'est aussi pas mal, expert élémentaire. Alors là je suis très en retard sur expert élémentaire, mais c'est ma faute, je ne joue pas de perso électro, voilà. Donc du coup, tous les succès qui se débloquent sur les réactions élémentaires électro, bah je les ai pas faites, et du coup, bah voilà, ça viendra plus tard. J'ai des succès à les récupérer là-bas. Dans le mille, attends, 100%, au défi parti 1 à 100%, donjon des profondeurs spiralés est à 100%, oh là, alors oh là, j'ai raté cette quête, voilà, c'est ma faute, encore une fois, j'ai choke complètement, et là, bah maintenant, j'ai plus qu'à attendre qu'elles reviennent, c'est des quêtes journalières qui reviennent, bah assez rarement, elles sont rares ces quêtes-là, donc quand vous tombez dessus, essayez de pas les foirer. Et puis, bah voilà, après je passerai à 100%. On ne pleure pas pour Snèche Daïa, bah c'est pas fait, nostalgie, zéro non plus, rencontre dans un autre monde, partie 1, c'est à 100%, au défi partie 2, 100%, au défi partie 3, 100%, et la visite de deux dragons qui sera à 100% dans quelques jours, puisque je récupérerai les 5 dernières Agathe pour monter l'arbre permagelé niveau 12, bah dans deux jours, et là, bah je passerai à nouveau à 100%, donc très bien. Voilà pour ce qui est des succès, sinon, de quoi on pourrait parler de cuisine, voilà, j'ai 48 recettes de cuisine débloquées, voilà, je pense qu'on va pouvoir gentiment passer sur les personnages maintenant, je vous ai brossé un petit, voilà, un petit, petite vue rapide de mon compte, oh là là, on s'est mis sur la place de la cathédrale de Mondstadt, pour cette vidéo, parce que, bah voilà, c'est absolument magnifique, c'est tout, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire, c'est magnifique, le jeu est magnifique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez, on va jeter un petit coup d'œil aux personnages maintenant, je vais passer en revue les personnages que je joue, comment je les joue, euh, faut savoir que, entre ceux que je joue, ceux que je joue pas, je fais parfois des petits switches de stuff, tout ça, tout ça, donc ils seront pas tous stuff parfaitement, mais bon, c'est pas grave. Ok, allez, pourquoi je joue cette team actuellement ? Voilà, la team que je joue actuellement, c'est Chongyun, Mona, Zhongli et Bennett. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez vu, j'essaie de remplir, euh, voilà, mes succès, et que je dois donc monter des personnages affinités 10. Les personnages que j'ai beaucoup joué en début de jeu, hein, lors de ces 3 mois, ces 3 premiers mois, sont maintenant affinités 10, euh, Montartaglia est affinités 10, Klee est affinités 10, euh, Diluc, évidemment, est affinités 10, et euh, Bennett est affinités 10, Venti également. C'est les 5 personnages que j'ai affinités 10, du coup, une fois que je les ai montés affinités 10, et bien je les sors de ma team, et je joue d'autres personnages pour monter leur affinité. À quoi sert l'affinité, vous allez me dire ? Eh bien, pas à grand chose. Ça va juste vous débloquer, euh, hop, ah, il faut que je sorte de là. Ça va juste vous débloquer l'affinité affinités, le profil. Ça va vous débloquer l'histoire du personnage, les textes, hein, les répliques du personnage, et quand vous arrivez affinités 10, vous obtenez également un thème personnalisé, euh, du personnage. Voilà, ça sert pas à grand chose, mais encore une fois, pour moi, c'est inutile, donc totalement indispensable, c'est du cosmétique, j'adore. Alors, actuellement, je joue donc, euh, Chongyun, Mona, Zhongli, et Bennett. Alors, oui, Bennett est affinités 10, mais j'ai trop de mal à m'en passer. J'ai beaucoup trop de mal à m'en passer. C'est un personnage qui est, pour moi, tellement fort, tellement irremplaçable que je le joue quasi systématiquement partout, dès que j'en ai l'occasion. Je l'adore. Ok, d'une manière générale, dans ma box, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a, bah, tous les persos. Voilà, il y a tous les persos, euh, alors oui, oui, Genshin Impact est un RPG en monde ouvert. Ça, c'est vrai. Il est gratuit, et on peut y jouer gratuitement, on peut poncer le jeu complètement free-to-play, il n'y a aucun problème, rien qu'avec les personnages qu'on vous donne, les primo que vous gagnez, les summons que vous allez vous faire gratos, vont vous permettre de finir le jeu. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, mais moi, vous me connaissez, si vous me suivez déjà depuis Summoner Swire, je suis un collectionneur. Là, dans Genshin Impact, avec le système de Pity, j'ai la possibilité d'avoir toute la box, d'avoir tous les personnages, donc je vais clairement pas me gêner, je vais aller chercher tous les persos, même si je m'en sers pas forcément, même si je les joue pas forcément, je veux les avoir dans ma box pour si un jour, tout à coup, j'ai envie de le jouer, pouvoir, bah, le monter, le tester, m'amuser avec. C'est, voilà, c'est pas, c'est pas forcément parce que c'est le meilleur perso du jeu qui me le faut absolument. Non, 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 je suis pas trop sensible à ce genre de hype. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les avoir dans ma box et de les jouer si j'ai envie de les jouer. Donc, ça, c'est quelque chose qui restera. J'aurai toujours tous les personnages actuellement disponibles dans ma box. Et, ça, c'est la première chose. Après, ça veut pas dire qu'ils soient tous ces 6. Attention, je ne vais ces 6 que les personnages qui, bah, pour le coup, me plaisent vraiment beaucoup. Pour le moment, il y en a que 2. On va y arriver. Allez, on commence. On est parti avec Chongyun. Chongyun qui est un 4 étoiles cryo, un descendant d'une famille d'exorcistes, personnage de l'IU que j'aime particulièrement et que je joue en ce moment. Au niveau de ses stats, il est comme ça. Il est 90, donc il est 6 étoiles 90. C'est le niveau max. Il a beaucoup d'attaques, mais il a beaucoup d'attaques de base, Chongyun, donc c'est normal. Il a 40 d'autocrit, 147 de dégâts crit, 135 de recharge énergie et il a 61,6 dégâts cryo. Au niveau de son arme, actuellement, il joue avec Mordulou, mais la Mordulou est habituellement sur mon Diluc. Diluc est un personnage, on en parlera tout à l'heure, que j'aime beaucoup, que qui me sort par les yeux en ce moment. Donc du coup, la Mordulou est sur Chongyun. Je suis en train de préparer un petit quelque chose, c'est pas encore en place, mais l'idée ça serait de lui mettre la lame brute à Chongyun. Voilà, c'est parce que je le joue dans une team avec deux personnages géo, du coup beaucoup de cristallisation. Du coup, je me dis que Majesté Doré pourrait très bien fonctionner avec lui et en plus l'arme est juste incroyable, absolument magnifique. Donc Mordulou, au niveau des artefacts, il a un set noble 2 pièces et un set cryo 2 pièces. Ses artefacts sont au quai tiers, on va le dire. Les nobles, en tout cas, sont au quai tiers. Les cryos sont sympas, les cryos sont sympas. On a donc un diadème DCC, c'est du classique pour du damage dealer. On a une coupe dégâts cryos et on a un sablier en attaque, évidemment. On a une plume et une fleur qui sont cryos et qui sont plutôt sympathiques, ce qui fait que, à part un petit manque d'autocrite, je le trouve plutôt sympa, mon Chongyun. Au niveau des constellations, il est C6. Et au niveau des aptitudes, j'ai commencé à travailler dessus, vu qu'il est dans ma team actuelle. Et il est en 6. Alors, en skill 1, vous me verrez rarement aller au-dessus du niveau 6, parce qu'au-dessus, ça demande des composantes légendaires, donc évidemment, souvent je m'arrête là. Par contre, les ultis, j'essaie de les monter le plus haut possible. Donc il est en 6, 10, 11. C'est le dernier skill-up que j'ai monté, ce niveau 11 sur l'ulti. Voilà pour mon Chongyun. Mona, maintenant. Alors, Mona. On va en parler. Mona, c'est un personnage que j'aime et que je n'aime pas. J'aime beaucoup le chara-design de Mona. Je la trouve très sympathique, très marrante. Après, c'est vrai que cette... Voilà, cette mauvaise habitude qu'elle a de passer sous terre, là. En combat, je trouve ça assez chiant. Donc je la joue pas toujours. J'essaie de... Voilà, je la sors, je balance son ulti, je la rentre. J'essaie de me forcer à la jouer un petit peu différemment en ce moment. Et vous allez voir, au niveau de son arme en particulier, c'est pas du classique. Mais on va regarder ça. Alors, elle est 6 étoiles, 90. J'ai 9 persos 90 actuellement. Voilà, c'est pas forcément nécessaire de monter les personnages 90, mais encore une fois, moi, c'est mon délire. J'ai envie que les choses soient, voilà, bien faites, complètes, bien montées. Et donc, du coup, je monte les persos au niveau max. Mais c'est clairement pas obligatoire. Je pense que les monter 6 étoiles est probablement plus important que les monter 90. Le gain de statistique n'est vraiment pas énorme. Alors, elle a pas beaucoup d'attaques, Mamona. Mais vous allez voir, c'est pas forcément important parce que grâce à son passif, elle va gagner des dégâts en fonction de sa régénération d'énergie. Alors, 48 de taux crit, 140 de dégâts crit. Finalement, c'est pas si mal. On a un petit build, un petit peu damage dealer, assez classique finalement. 214 de recharge énergie. Ça, ça, par contre, c'est pas mal. Et 104,6 dégâts hydro puisqu'elle gagne à l'évolution des dégâts hydro. Au niveau de son arme, comme je vous disais, c'est pas classique puisque je lui ai mis l'origine des 4 vents qui est un catalyseur plutôt dédié aux damage dealers, pour le coup, classique. Des gens qui vont vraiment faire des gros dégâts avec leur skill. Mona, c'est pas tout à fait ça. Mona, c'est plutôt un personnage qu'on pourrait jouer avec, hop, le mouvement vagabond. Le mouvement vagabond est probablement le meilleur catalyseur pour Mona parce que, ben, en fait, on va beaucoup jouer sur les réactions élémentaires avec Mona, avec sa bulle. Et du coup, pouvoir gagner 480 points de maîtrise élémentaire, c'est absolument énorme sur les dégâts de son ulti. Mais actuellement, je la joue pas classiquement, je la joue justement avec cette origine des 4 vents, je la laisse un petit peu sur le board, je me sers un petit peu de son skill 1, de son skill 2 pour faire des dégâts comme ça. C'est pas forcément comme ça qu'il faut la jouer, mais c'est comme ça que moi, en ce moment, j'ai envie de la jouer. Donc, le mouvement vagabond, probablement meilleur catalyseur pour elle, mais en ce moment, je la joue pas comme ça et c'est pour ça qu'elle a l'origine des 4 vents, c'est pas classique, je vous le cache pas. Au niveau des artefacts, elle a pareil, un set, deux pièces nobles, un set, deux pièces hydro. J'essaye toujours sur... Alors, elle a été pendant très longtemps 4 pièces nobles. Elle a été 4 pièces nobles pendant longtemps parce que, en vrai, il y avait pas trop grand-chose d'autre à lui mettre. On pouvait lui mettre un petit peu de gladiateur éventuellement, mais maintenant qu'il y a un set hydro, ben voilà, elle est passée 2 pièces nobles, 2 pièces hydro. Le noble est vraiment, le noble est un set incroyable. On va le mettre sur nos supports, on va le mettre sur nos damage dealers. Les gagner des dégâts sur nos ultis, ben voilà, sur les damage dealers, c'est beaucoup, beaucoup trop fort. Donc, du coup, vous allez le retrouver assez classique. En diadème du DCC, je la joue comme un damage dealer classique, donc c'est pour ça qu'en ce moment, elle est vraiment build comme ça. DCC, dégâts hydro, recharge d'énergie, et pas attaque, hein. Elle gagne plus à avoir de la recharge d'énergie grâce à son passif, donc du coup, ben, faut pas hésiter, c'est intéressant. Une plume hydro aussi, et une fleur en noble. Je suis allé quand même chercher de la recharge d'énergie, de la maîtrise, du taux crit, etc, etc. Voilà, au niveau de ces constellations, elle est C2, c'est déjà pas mal pour un 5 étoiles natif, donc plutôt content. Zongli ! Ah, alors là, Zongli, les amis, Zongli, c'est mon petit chouchou, hein, c'est mon petit chouchou en ce moment, c'est mon personnage que j'adore, que je spam, que je joue vraiment, 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 partout, beaucoup, dans tous les contenus. Ça a été Tartaglia pendant très longtemps, maintenant que Tartaglia et Affinité 10, ben, je l'ai mis un peu sur le côté, ça me fond le cœur parce que Tartaglia aussi... Tartaglia et Zongli sont les deux personnages que je préfère dans le jeu actuellement, de par leur gameplay, hein, de par leur gameplay et de par leur chara-design. Vraiment, je suis pas un grand fan de Waifu et du coup, ben, Tartaglia et Zongli, je les trouve juste parfaits. Il est 6 étoiles, il est 90, au niveau de son... Hups ! De ses statistiques, ben, il est plutôt pas mal. Il a beaucoup de points de vie, vous allez comprendre pourquoi. Il a pas mal d'attaques et il a pas de def ni de maîtrise élémentaire. Bon, ok. Après, la maîtrise élémentaire sur les personnages géo, ben, c'est surtout pour la cristallisation, augmenter les effets du bouclier. Bon, voilà, c'est pas trop grave. Il a 48% taux crit, 110% dégâts crit. Ça, c'est mon petit regret. Je n'arrive pas à avoir les artefacts qu'il me faut. J'aimerais avoir plus de dégâts crit, évidemment. Mais il a beaucoup d'attaques. Il compense avec beaucoup d'attaques. Donc, du coup, ben, finalement, ça s'équilibre. Ça va. 122% de recharge d'énergie. Bouclier renforcé, 25%. Ça, c'est quand même important. Vous allez voir d'où ça vient ensuite. Ça vient de son arme. Mais bouclier renforcé, 25%. Et le petit 90,4% de dégâts géo. Au niveau de son arme, il a le perceur prismatique, la lance géo, entre guillemets. Et c'est de là que vient le bonus bouclier de 25%. Elle est raffinée 2. Voilà. Elle est raffinée 2. Je... Voilà, ben, écoutez, je l'aime ce perso. Alors, évidemment, je le bichonne, je le chouchoute. Et elle est donc raffinée 2. Il gagne de l'attaque. Et c'est pour ça qu'il a autant d'attaques. Et que, ben, du coup, j'arrive à compenser un petit peu son manque de dégâts crit. Au niveau des artefacts, il est... Surprise ! Deux pièces nobles, deux pièces géo. C'est vraiment du grand classique, hein, j'ai envie de dire sur les damage healers, d'avoir deux pièces nobles. C'est... C'est très 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 souvent, hein. Deux pièces nobles, deux pièces géo. Hops ! Alors là, par contre, effectivement, ça pêche un petit peu, hein. J'ai... J'ai un diadème taux crit. C'est pas terrible. C'est clairement pas terrible. J'aurais préféré avoir de bonnes substabs taux crit ailleurs. Et... Et du coup, du dégâts crit sur le diadème. Mais pour le moment, ben, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc il a un diadème taux crit. Il a une coupe noble dégâts géo qui est magnifique. Très 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 bel artefact. Probablement le plus beau de mon compte. Il a un sablier PV pour cent. C'est pour ça qu'il avait autant de PV. Mais grâce à son passif, il va récupérer des dégâts. 33% de son max HP en dégâts. Donc du coup, ben, évidemment, c'est très intéressant sur lui d'avoir beaucoup de points de vie. La mise à jour qui va venir le up n'est pas encore passée. Mais il y a plein de choses qui vont ensuite venir scale sur ses PV une fois ce up établi. Donc du coup, avant, je l'avais en attaque pour cent. Mais là, ben, je l'ai changé. Je l'ai mis en PV pour cent dégâts déjà maintenant, avant la mise à jour. Et... Et ça va très très bien. Ça marche très 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 bien. J'ai... J'ai... Je crois que mon record sur son... Sur son ulti, c'est 117k. Donc c'est plutôt plutôt... Plutôt correct. Plutôt sympathique. On a une plume géo qui est plutôt sympathique aussi. Et on a une fleur noble avec aussi encore pas mal d'attaques. Hop ! Au niveau de ses constellations, alors là, pour le coup, je l'ai vraiment 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 chouchouté puisqu'il est C6. Euh... Faut vraiment que je... 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 Je kiffe vraiment un perso 5 étoiles pour le C6. Faut beaucoup invoquer, hein. Je ne suis pas free-to-play. Attention, je ne suis pas free-to-play. Je ne vous encourage pas, hein. À... À invoquer. Attention. Non, non, non. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez de toute façon tout à fait moyen de finir le jeu en free-to-play. Donc jouez vraiment comme ça vous fait plaisir. Moi, ben... C'est comme ça que ça me fait plaisir de jouer. Les personnages que j'aime, j'ai envie de les compléter vraiment, de les... De les monter vraiment au maximum finalement de leurs possibilités. Et c'est pour ça que je laisse C6. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de conseiller un perso pour le jouer. Attention. Euh... Et au niveau de ses aptitudes, et ben là, encore une fois, 6 sur le skill 1, 11 sur le skill, euh... La compétence élémentaire. Et niveau 13, niveau max, donc sur cette ulti, la chute de météore, qui a du coup un coef de dégâts de 1084. C'est toute beauté. Voilà ! On va passer à Bennet maintenant ! Bennet, quatrième perso, euh... 6 étoiles 90 de mon compte. Un personnage que j'adore. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'adore. Si je pouvais en avoir deux, j'en montrerais deux. Il est... Voilà, pour moi, c'est tout simplement le meilleur support du jeu. Il est absolument incroyable. incroyable. Le bonus d'attaque qu'il apporte aux autres personnages est complètement démesuré. Ça dépasse tout, hein, tous les bonus d'attaque que vous pourriez obtenir avec une mort du loup, avec un 4 pièces noble. Tout ça, ce n'est rien du tout, ce n'est que de la gneugnotte par rapport à ce que peut apporter en attaque son ulti. Au niveau de ses stats, alors, le Bennet, il a 28 000 points de vie, c'est pas mal, il a un peu d'attaque. Vous allez me dire, oh là là, mais son buff... Non, attendez, son buff attaque est en fonction de son attaque de base, pas de son attaque totale. L'attaque de base, elle vous est donnée par le niveau du personnage, et là, il est 90, et par l'attaque de base de son arme. Et c'est tout. Il n'y a que ça qui entre en compte dans l'attaque de base, niveau du perso et l'arme. Donc du coup, on s'en fiche de l'attaque totale, ce qui compte, c'est l'attaque de base. Il a un petit peu de def, mais voilà. Pas trop de maîtrise élémentaire. Bon, vous verrez, j'ai pas mis trop de maîtrise élémentaire, mais on peut en mettre, on peut clairement en mettre sur Bennet. Il pose pas mal de feu, et il a un gros potentiel de dégâts, justement, sur ses réactions élémentaires à base de feu, donc la fonte et l'évaporation. Donc ça peut être intéressant de lui en mettre. 25, 71%, 71%, 71, presque 72 de dégâts crit. Il est clairement pas, build comme un damage dealer pour le moment, mais voilà. 230% de recharge d'énergie, c'est beaucoup. Je, je, voilà. J'essaie de récupérer le plus rapidement son ulti, parce qu'il est juste incroyable. Et il a 46,6 de dégâts pyro. Au niveau de son arme, il a la lame de la voûte azur. Dans son build actuel, pour moi, je trouve que c'est la meilleure arme. Bennet est un personnage incroyable. Vous allez pouvoir vraiment le jouer full support, comme vous pouvez tout à fait le jouer full damage dealer. Et dans cet éventail de ça, entre le full support et le full damage dealer, il y a une quantité innombrable de builds possibles pour lui, plus ou moins hybrides, où vous allez aller chercher, toujours en ayant ce côté support, un petit peu de dégâts. Il y a vraiment la possibilité de le jouer de mille façons différentes. Bennet, c'est vraiment, vraiment un personnage juste génial pour ça. Moi, actuellement, je le joue un peu hybride. Vous voyez, il n'est pas full support. Il n'est pas du tout full damage dealer. Il est un peu entre les deux. Il est hybride. Et actuellement, bah voilà, cette arme, elle est très bien sur lui. Beaucoup de recharge d'énergie, beaucoup d'attaques de base. Donc ça me va très très bien. Au niveau de ses artefacts, il a 4 pièces nobles. Alors là, par contre, pour le coup, niveau artefacts, je le joue dans ses 7, en tout cas, supports. 4 pièces nobles, c'est le 7 artefacts support. Plus on va le jouer damage dealer, et plus on va venir chercher, bah par exemple, du 7 pyro, un 2 pièces, voire un 4 pièces pyro. Et là, bah c'est pas du tout le cas pour moi. Au niveau des 7, en tout cas, il est tout à fait en 7 supports. Et au niveau des stats, par contre, et c'est là que vous allez voir que je commence à avancer dans l'hybride en direction du damage dealer, il a bonus au soin sur son diadème. Ce qui lui donne quand même, avec tous les points de vie qu'il a, plus ce diadème bonus au soin, son heal de son ulti tique à 7k1. C'est énorme. C'est énorme. Et les gens qui disent, ouais, mais il est nul comme support, il se soigne pas au-dessus de 70% des points de vie. Oui, mais non, en fait. C'est que, imaginons que votre personnage a 60% de points de vie, il prend un tique à 7k1, il se retrouve à 90, voire 95% de points de vie. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Il a beaucoup de recharge d'énergie, du taux crit. Bon, après de la def, ça, c'est un petit peu dommage. Il a cette coupe dégâts pyro. Et c'est là qu'on voit que je commence à avancer en direction des dégâts. Il y a beaucoup de dégâts crit, beaucoup de PV, donc c'est plutôt pas mal aussi pour son heal. Et du coup, ça combo plutôt bien. Et il perd finalement pas trop de tankiness, puisque sur son sablier, il a des PV pour 100, du taux crit de l'attaque, de la recharge d'énergie et un tout petit peu de maîtrise. Donc voilà, très tanky avec une coupe dégâts pyro, ce qui fait que, bah, encore une fois, on est un peu hybride. Les builds, hein, les builds full support, full PV et monter des Bennets à 35k PV, bon, pourquoi pas. Moi, je l'ai joué comme ça pendant longtemps. Je l'ai joué full support pendant très longtemps et je l'ai adoré. Et là, bah, maintenant, je me rends compte que j'ai largement suffisamment de heal, mes personnages sont suffisamment tanky, j'ai les boucliers aussi de mes personnages géo. Donc bon, ça commence à aller et c'est pour ça que je commence à me diriger vers l'hybride, vers les dégâts. Mais j'ai pas forcément tout ce qu'il faut pour le mettre full, donc il va rester hybride un bon moment. Une plume noble et une fleur noble pour avoir ce 4 pièces noble, hein, qu'on met assez régulièrement, encore une fois, sur les supports. On a, bon, alors là, le bonus sur l'ulti, bah, c'est cool, hein, mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est le bonus à l'attaque quand on déclenche notre déchaînement élémentaire sur tous les autres personnages. Partez du principe que quand vous avez un bonus qui va se déclencher sur tous les autres personnages, bah, c'est très fort. Donc même si le bonus n'est pas forcément énorme, hein, c'est un petit buff d'attaque, bah, c'est malgré tout un petit truc en plus et ça fait clairement pas le mal, surtout que c'est pour toute la team. Au niveau de ses constellations, il est C6. Alors là, il y a un gros débat sur Bennett. C6 hors note C6. C'est vrai que le passé C6, ça le rend un poil plus compliqué à jouer dans ses combos élémentaires. C'est chiant, hein. Justement, je le joue avec Chongyun, le fait de l'avoir C6, bah, ça rend le combo Chongyun-Bennett un petit peu moins efficace, mais c'est pas grave. Moi, encore une fois, ça ne tient qu'à moi. Vous êtes libre de le laisser C5 et de le jouer parfaitement en combo avec des Chongyun, avec d'autres personnages, sans avoir à venir casser, finalement, les réactions élémentaires à cause de cette zone qui va poser le pyro sur les alliés. Mais moi, c'était pas possible de ne pas, voilà, le compléter, de le laisser avec le pli, point d'exclamation rouge. C'était hors de question. Donc du coup, il est C6 et, bah, voilà, je m'en sors aussi tout à fait, hein. Donc vous inquiétez pas, ça va pas détruire votre compte. Si vous le passez C6, y'a pas de soucis. Au niveau de ses aptitudes, niveau 6 sur le skill 1, 9 sur la compétence élémentaire et max skill, lui aussi, niveau 13 sur l'ulti, ce qui nous fait un bonus d'attaque de 119% de son attaque de base, c'est absolument énorme. Absolument énorme. Et voilà pour Bennett. Mon cinquième personnage 6 étoiles 90 n'est autre que le MC, le main caractère, le personnage principal. Je l'ai monté, voilà, je l'ai monté 6 étoiles 90. Pendant les vacances, j'ai, voilà, j'ai eu de drop Albedo et je voulais monter un personnage G.O. pour jouer en combo avec mon Zongli. J'avais besoin d'un autre personnage G.O. pour la résonance G.O. pour la recharge d'énergie aussi pour mon Zongli. J'avais besoin d'un deuxième personnage G.O. et j'hésitais entre monter Albedo ou monter le main caractère. Finalement, je suis parti sur le main caractère. Pourquoi ? Les deux sont bons, hein. Jouer Albedo aurait aussi été tout à fait possible. Mais pourquoi j'ai monté le main caractère ? Bah justement parce que c'est le main caractère. C'est le personnage principal de l'histoire. Et du coup, bah je me suis dit, on va le jouer partout, tout le temps, dans toutes les zones. Il va changer d'élément. Il va nous suivre vraiment dans toute notre aventure sur Tevat. Du coup, bah il fallait un jour le passer 6 étoiles 90. Maintenant, c'est fait. Voilà. Il est 6 étoiles 90. Je le joue en mode G.O. Il est très sympa en Anemo. Je le joue en mode G.O. Il est très sympa aussi. J'ai hâte de voir ce qu'il deviendra avec les autres éléments. Mais en tout cas, au moins, quoi qu'il arrive, il sera déjà 6 étoiles 90. Et ça, c'est cool. Au niveau des stats, il est pas formidable, formidable. Il a un peu de point de vie. Il a un petit peu d'attaque. 46 stock crit. 101% de dégâts crit. Ça manque, hein, clairement, un petit peu de dégâts crit. 160% de recharge d'énergie. Et le petit 61,6% de dégâts G.O. Au niveau de son arme, il a le cross-suppurant. Évidemment, on était actuellement dans la mise à jour 1.2 et les events de Do Dragon, Créé Dragon. Et toute cette histoire autour de cette arme, le cross-suppurant, c'était... Bah évidemment, il fallait que je la monte et il fallait que je la joue avec lui puisque, bah voilà, l'histoire tournait autour de ce main caractère et de cette arme. Donc pour le moment, je lui mets le cross-suppurant. A terme, vu qu'il est dans ma team G.O., il aura tranche sommée. Hop ! Euh... Voilà, hein, l'épée G.O. entre guillemets à une main qui a aussi le passif Majesté Doré, les boucliers renforcés et le gain d'attaque, etc. etc. Mais pour le moment, il reste avec son cross-suppurant qui est une excellente arme pour lui. Il a un très très bon cof de dégâts sur sa compétence élémentaire. Du coup, cet effet de cross-suppurant est juste parfait pour lui et de la recharge d'énergie. C'est bien aussi, c'est très très bien pour lui permettre de spammer un petit peu ses ultis. Au niveau des artefacts, hop ! Bon, là, je suis un... Voilà ! Il est en dégâts crit, hein. Malgré tout, il manque de dégâts crit parce qu'il est en dégâts crit sur le diadème. Mais malgré tout, vous avez vu, c'est pas encore formidable. Bon, j'ai encore... Il est plus 16, donc il est encore allé le monter à plus 20. Il est en dégâts G.O. Il est en attaque, hein. Il est build comme un damage dealer classique. Au niveau de la plume, eh ben voilà, il est en gladiateur. Ah oui, j'ai pas parlé des 7, excusez-moi. Effectivement, au niveau des 7, il est... Hop ! Il est en géo-gladiateur. Voilà. Il est en géo-gladiateur. C'est vrai qu'habituellement, je vous l'ai dit, euh... Je mets plutôt mes personnages en noble 2 pièces et les bonus élémentaires 2 pièces. Donc là, ça aurait dû être géo-noble. Mais, 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 eh ben, j'ai pas de noble. J'en ai plus. Voilà. Donc du coup, il est en gladiateur. Il va venir gagner de l'attaque. C'est... Bon, voilà. C'est peut-être un petit peu moins intéressant que, euh... Que, que de booster son ulti. Mais c'est pas trop grave, en fait, parce que, euh... On va parler ensuite de ses aptitudes. Vous verrez, vous comprendrez pourquoi. Ok. Une plume et, euh... Et une fleur gladiateur, bah, pour, euh... Pour des damage dealer. Voilà. Au niveau de ses constellations, bah, il est C6. Évidemment. Évidemment, si vous faites les quêtes d'histoire, vous allez pouvoir le monter C6. C'est un personnage 5 étoiles qui, euh... Passe C6 rien qu'en faisant les quêtes. Il y a des gens qui ne le jouent pas. Moi, je comprends pas trop pourquoi. Parce que, euh... On peut me dire, j'aime pas le gameplay. Et là, rien à dire. Je suis d'accord. Ok, il y a pas de problème. Vous aimez pas le gameplay, ne le jouez pas. Aucun souci. Mais sinon, il y a des gens qui sont, euh... Qui sont free to play, qui jouent avec les personnages qu'on leur donne et qui ne veulent pas le jouer. Pourquoi ? C'est un 5 nat C6 ! C'est incroyable de ne pas vouloir le jouer. Alors que le gameplay pèse pas, ça, je peux l'entendre. Mais sinon, se dire, ouais, de toute façon, c'est le même caractère, il est nul, tout ça. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est un excellent personnage. Moi, le gameplay, je l'aime bien. Donc, tant mieux. Mais, euh... Mais un personnage 5 étoiles C6, je comprends pas qu'on lui dise non. Je le trouve, moi, vraiment, en tout cas, très 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 bien, en combo avec mon Zongli. C'est de toute beauté. Et au niveau de ses aptitudes, alors là, par contre, je me suis arrêté au niveau 6 parce que, euh... les aptitudes sont dépendantes de l'élément. Vous allez devoir skill up en Anemo, le skill up en Geo, le skill up ensuite avec tous les autres éléments qu'il va obtenir. Du coup, ça peut coûter un petit peu cher. Donc, c'est pour ça que je l'ai laissé pour le moment. Euh... Niveau 6 à chaque niveau. Et euh... Et puis, voilà. Et puis, c'est tout, hein. Mais bon. Ça fait quand même très très bien le taf. Kéching ! Alors, Kéching, c'est la dernière que j'ai passé 6 étoiles 90. C'est le dernier personnage que j'ai passé 6 étoiles 90. Et actuellement, je ne la joue pas encore. Elle n'est pas prête. Même si elle est 6 étoiles 90, euh... J'ai pas de quoi la jouer correctement. Et du coup, c'est vrai que, bah, encore une fois, c'est mon esprit un petit peu... Peut-être carré, hein. C'est que j'aime pas jouer les personnages tant que je les trouve pas suffisamment correctes. Et actuellement, je la trouve pas encore suffisamment correcte. Au niveau de ses stats, je sais même pas si elle est full artefact. Je crois qu'elle est full artefact. Mais c'est son arme, voilà. Elle a pas d'arme actuellement. Donc, c'est pour ça qu'elle a pas d'attaque, hein, évidemment. Euh... Elle a 24 de taux crit, 140 de dégâts crit. Bon, elle gagne du dégâts crit à l'évolution. Donc, c'est normal qu'elle en ait beaucoup. Euh... Et elle a le 61,6% de dégâts électro. Mais... Voilà. Enfin, disons qu'elle a une arme, mais elle est niveau 1. Donc, pour le moment, elle est pas prête. Je suis... Je suis pas encore en train de la... Vraiment de la... de la... de la travailler. Ça viendra. Ça viendra. Une fois que mes personnages de ma team actuelle seront affinités 10, elle va venir dans ma team. Et du coup, je me pencherai sur elle. Je la montrerai. Je la respecterai. Autant qu'elle le mérite. Puisque c'est quand même un personnage assez sympathique. Elle a un 4 pièces électro. Elle a un diadème dégâts crit. Elle a une coupe dégâts électro. Et euh... De l'attaque pour cent en sablier. Et... Ces artefacts sont pas encore... Voilà. Top, top. Comme vous voyez, c'est pas encore... Voilà. Niveau 0, niveau 6. J'ai beaucoup de... de... de taux crit à aller chercher. Comme vous avez vu, elle en manque pas mal. Et il faudra que je monte son arme. Mais une fois que tout ça sera monté, et ben... Je pense qu'il y aura vraiment, vraiment moyen de s'amuser avec ce personnage assez incroyable. Qui est... Qui est aussi C2. Donc... On va... On va clairement se faire plaisir une fois qu'elle sera dans ma team. Au niveau de ses aptitudes, ben encore une fois, j'ai pas vraiment commencé à la monter. Elle est 3-4-4. Ça viendra plus tard. Ne vous inquiétez pas. Euh... Elle sera bientôt dans ma team principale. Tartaglia ! Alors là, par contre... Là, là... Lui, je l'ai respecté aussi. Mon deuxième personnage préféré avec Zongli. Les deux, je les adore. J'adore le gameplay. Donc du coup, vous, soyez pas choqués. Je l'ai vraiment respecté. Il est 6 étoiles 90. Mon Tartaglia, euh... Il est pas dans ma team principale, mais je le joue. Je le joue évidemment en abyss ou dès que j'ai l'occasion, parce que je l'adore. Il a un peu de point de vie, mais il a surtout pas mal d'attaques. Zéro de maîtrise élémentaire. Mais il a 58,9% au crit et 218% de dégâts crit. Il envoie du très, très, très lourd. Il a 90,4% de dégâts hydro. Autant dire, ça tape très, très fort. Au niveau de l'arme, il a l'aile de la boot azur. Alors autant les personnages sont importants dans Genshin Impact, autant les armes sont pour moi encore plus importantes. Vous pourrez faire des choses incroyables avec un personnage 4 nattes et une bonne arme. Mais vous ne ferez à mon avis pas grand chose avec un personnage 5 nattes et une mauvaise arme. Les armes sont pour moi plus importantes que les personnages dans le jeu. Et c'est pour ça qu'elle est rang 3. C'est pour ça qu'elle est rang 3. Cet arc, en soi, est vraiment incroyable sur lui. Il y a une subto crit, donc évidemment ça vous permet de mettre un diadème dégâts crit et d'envoyer des dégâts monstrueux. son effet qui se déclenche aussi en mode dague, c'est incroyable. Donc du coup, j'ai pas hésité, je l'ai raffiné, il est rang 3. C'est mon arme de plus haut rang, mon arme 5 nattes de plus haut rang. Mais c'est un personnage que j'adore, donc du coup, évidemment, je l'ai respecté. Au niveau de ses artefacts, il a un set 2 pièces nobles et 2 pièces hydro. Classique, encore une fois, sur des damage dealers. Il a du dégâts crit sur le diadème, il a des dégâts hydro sur la coupe, évidemment. Une jolie coupe avec un voilà, taux crit dégâts crit PV, c'est plutôt sympa. Il a un sablier attaque qui pourrait être mieux, mais il y a 9,7% de taux crit, donc évidemment, on aime. Il a une plume avec 34,2% de dégâts crit. C'est énorme. Donc évidemment, on apprécie. Et il a une plume, voilà, un petit offset là, en gladiateur avec du taux crit, du dégâts crit. On aime beaucoup. Au niveau de ses constellations, il est C6. Voilà, c'est le deuxième 5 nattes que je monte C6 parce que, c'est même le premier d'ailleurs. Je l'ai monté avant Zongli, il n'a pas pas avant Zongli. Et je l'ai C6 parce que, voilà, j'adore. J'adore le gameplay. Je l'ai beaucoup, 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 beaucoup joué. J'ai vraiment hâte qu'il puisse revenir dans ma team principale parce que j'adore son gameplay. Et donc, il est C6 au niveau de ses aptitudes. Là, je suis un petit peu embêté. Alors, il est niveau 7 sur son skill 1. Oui, mais c'est normal. C'est grâce à son passif, en fait. Il est niveau 6 et il gagne 1 point grâce à son passif. Et ensuite, il est 11 et 11 sur sa compétence et son déchaînement élémentaire. Mais alors là, c'est en dehors de... C'est pas de ma faute, je veux dire. C'est pas de ma responsabilité. C'est juste que je ne drop pas les fragments de démons nécessaires à l'amélioration de ses compétences. C'est extrêmement frustrant pour moi. J'ai pu max kill l'ulti de Zongli avant lui alors que je l'ai dropé après pour vous dire vraiment à quel point ça ne drop pas les fragments de démons. C'est terrible. C'est terrible. En attendant, il reste avec ce 882% de coef de dégâts sur cet ulti en mode dag. Après, frustrant, mais bon, c'est pas grave. On attend. On attend. Voilà, j'ai la couronne pour le max kill dès que ce sera dispo. C'est très clairement le prochain que je max kill. C'est évidemment. Klee ! Klee ! Voilà ! Klee ! 6 étoiles 90 aussi. Un personnage que j'aime beaucoup. En Damage Dealer Feu, j'ai joué beaucoup de Diluc au début jusqu'à ne plus en pouvoir, jusqu'au dégoût. Et maintenant, je joue Klee que je prends beaucoup de plaisir à jouer, qui est très sympathique et très marrante. Elle a un peu de point de vie, elle a beaucoup d'attaque. 58% taux crit, 149% de dégâts crit, un petit peu de recharge et le 90,4% de dégâts pyro, bien sûr. Au niveau de son arme, elle a l'origine des 80 ans. J'en ai deux. J'en ai deux que j'ai monté 6 étoiles 90. 5 étoiles 90, pardon. Cette arme est juste incroyable. Évidemment, ce catalyseur avec du taux crit, avec des bonus en dégâts élémentaires, qui est juste parfait évidemment sur des mages, vu qu'ils ne font que des dégâts élémentaires. Il est vraiment, vraiment très, 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 très fort. Au niveau de ses artefacts, elle est en 4 pièces pyro. Vous allez me dire « Ouais, mais malade, t'as dit que les Damage Dealer, tu mettais 2 pièces nobles ». Oui, sauf Klee. Sauf Klee et Diluc sur qui je suis allé chercher le 4 pièces pyro, puisque le 7 4 pièces pyro n'est pas inintéressant pour augmenter tous les dégâts de réaction élémentaire à base de feu. C'est insane et c'est la source principale de dégâts dans Genshin Impact. Elle a évidemment un diadème DCC. On a la chance d'avoir une arme taux crit, donc évidemment, ça nous permet de mettre un diadème DCC plus facilement. Elle a des dégâts pyro en coupe et elle a un sablier attaque pour cent. C'est du archi classique. Une très belle pièce, cette plume-là. une très 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 belle pièce avec l'attaque, la recharge du taux crit, du dégâts crit et une fleur un peu moins belle. Hop ! Au niveau de ses constellations, elle est C2. Encore une fois, petit à petit, à force d'invoquer, on chope aussi des petits doublons et ça fait plaisir parce que le C2 est très sympa. C'est un breakdave de 23%. On prend, franchement, on prend avec plaisir. Et au niveau de ses aptitudes, elle est 6-7-7. Pour le moment, je l'ai beaucoup joué. Mais un petit peu comme Tartaglia, je suis bloqué par le fait que je ne drop pas d'anneaux de Boreas. Donc du coup, pour le moment, elle est en attente. Voilà. Elle est en attente. On attend les composantes pour pouvoir monter ses compétences puisque, un petit peu comme Mona, ça ne veut pas dropper les anneaux de Boreas. Diluc, personnage emblématique. Diluc qui est 6 étoiles 90 sur mon compte que j'ai énormément joué. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup joué en early game jusqu'au dégoût. Même vraiment, le gameplay a fini par me lasser. Ce gameplay un peu long, un peu lent de l'épée à deux mains. Ça a fini par m'agacer un petit peu. Et cet ulti, cet ulti qui envoie les monstres aux 4 points de la map. Quand vous, vous essayez de les maintenir dans une zone, dans une AOE, de les paquer pour leur... Et voilà. Ça envoie tout partout. Là, c'est plus possible. Donc, du coup, je l'ai passé à finité 10 et je l'ai mis sur le côté. Et pour le moment, je ne le joue plus. Je... Voilà. Je ne peux plus. C'est plus possible. Alors, au niveau de ses stats, il est quand même pas mal. Il a pas mal de points de vie. 23 000 points de vie, c'est quand même pas mal. Quasiment de huile de def. C'est pas mal aussi. 42 120 en taux crit dégâts crit. Un build, un damage dealer assez classique. Et 61,6 de dégâts pyro. Au niveau de son arme, eh bien, actuellement, il a l'espadon prototype puisque sa mort du loup est sur Chongnyung. C'est ce que je vous disais. Je fais des petits... Hop, swap d'armes en particulier, là. La mort du loup de Diluc est sur Chongnyung. Une fois que la lame brute sera niveau max, je mettrai la lame brute sur Chongnyung. Je testerai, voir un petit peu ce que ça donne. Et je pourrai éventuellement repasser la mort du loup sur Diluc. Au niveau des artefacts, il est en 4 pièces pyro. comme... Bah, voilà. Bah, comme... Comme Klee. Là, bah, voilà. Par contre, un petit peu déçu, c'est que j'ai pas... J'ai... Et Klee a pris un petit peu ce qui se faisait de mieux en pyro. Et bah, du coup, Diluc a un petit peu moins bien. Et en particulier, ce diadème qui est 4 étoiles. Ça, c'est un peu... C'est un petit peu la honte. Je suis un peu désolé. Mais pour le moment, bah, j'arrive pas à trouver mieux. C'est... Voilà. C'est le farm des artefacts. Vous-même, vous savez ce que c'est. Il a donc un diadème dégâts crit, dégâts pyro en coupe et attaque pour sang en sablier. Vous voyez, les artefacts sont nettement moins jolis. C'est vrai qu'il est un peu moins bien respecté que Klee. Une plume pyro et une fleur pyro également. Au niveau de ses constellations, il est C3. Hein ? Mine de rien. Il est quand même C3, le Diluc. Et au niveau de ses aptitudes, bah, je l'ai beaucoup respecté, en fait, en early game. Vu qu'en early game, c'était... C'est... C'est vraiment lui que j'ai spammé pendant... Pendant un mois et demi, on va dire. C'est vrai que je l'ai beaucoup monté. Et... Voilà. Exceptionnellement, chez lui, je suis monté un petit peu plus haut sur le skill 1. Parce que, bah, mine de rien, des skill 1, il en fait quelques-uns. Donc, avec son gameplay, justement, à l'épée à deux mains, il y a du dégâts à aller chercher sur le skill 1. Et c'est pour ça que je l'ai monté un petit peu. Niveau 12 sur l'assaut brûlant, le skill 2. Bah, je l'ai bien monté aussi, ce skill 2. C'est vrai que c'est un skill qui fait aussi beaucoup de dégâts. Donc, c'est pas mal. Et l'aurore que j'ai laissé niveau 8, pour le moment. Il est paradoxal, cet ulti. On l'adore. Il est classe. Il est... Voilà. Magnifique. Mais vu qu'il envoie les monstres voler partout, moi, ça me fait péter les plombs. Donc, pour le moment, voilà. Diluc est un petit peu sur le côté. Il reviendra sur le devant de la scène plus tard. Venti. Venti, qui est le dernier personnage que je vous présenterai complètement, puisque c'est le dernier que je joue... Voilà. Vraiment, les autres, ensuite, ne sont pas joués pour le moment. Venti, qui est 4 étoiles. 4 étoiles, 70. Vous allez voir, au niveau de ses stats, c'est pas terrible. Mais Venti, finalement, ça n'a pas besoin d'être terrible pour être joué. C'est tellement fort en soi que, de toute façon, on peut lui mettre n'importe quoi. Ça marche ! Il est 4 étoiles, 70. Il a, bon, pas beaucoup de points de vie, pas beaucoup d'attaques. Il a un petit peu de maîtrise élémentaire. Oui, là, l'idée, pour moi, c'est de lui bourrer vraiment sa maîtrise élémentaire pour profiter de la dispersion de ce personnage animo au maximum. Pas de taux crit, pas vraiment de dégâts crit, un peu de recharge d'énergie, mais bon, voilà, vu qu'il la gagne tout seul, il n'y a pas de soucis et pas de dégâts animaux non plus. Au niveau de l'arme, dernière corde. Dernière corde est incroyable sur lui. Il faut savoir quand même que Venti, je l'ai longtemps joué en Damage Dealer. Venti est le premier nat 5 que j'ai obtenu sur le jeu. Lors de ma première multi, j'ai fait mes multi sur la bannière Noël, un peu Pventi. Donc, évidemment, je suis très attaché à ce personnage parce que c'est le premier nat 5 que j'ai obtenu. Je l'ai joué très longtemps avec l'arc de la boot azur en mode vraiment damage dealer, dégâts crit, coupes dégâts animaux, attaque pour cent en sablier et j'adore le gameplay archer. J'aime bien jouer des archers. Donc, du coup, je l'ai joué dans toute l'exploration. C'était un peu mon personnage principal et je l'ai très, très, très longtemps joué comme ça. Maintenant, je le passe en maîtrise et en mode vraiment beaucoup plus support. Et cet arc, dernière corde, qui a de la maîtrise élémentaire est juste incroyable justement dans ce rôle avec en plus son bonus aux déchets. C'est magnifique. Magnifique. Au niveau des artefacts, c'est pas du tout magnifique. Il a de la maîtrise élémentaire en noble tout dégueu. Alors, évidemment, il est en 4 pièces animaux. C'est vrai que les personnages animaux, on veut focus le 4 pièces animaux qui est juste incroyable. La réduction de résistance, c'est beaucoup trop fort. On ne se passe pas du 4 pièces animaux sur les personnages animaux. Du coup, un diadème maîtrise. PV pour cent en sablier. Mais regardez, il n'y a rien qui est monté. Plus 2, plus 8. Maîtrise élémentaire encore. Plus 0. Il faut que je les monte. Et puis, on va venir lui chercher aussi de la maîtrise élémentaire. Bon, là, j'en ai pas, mais c'était juste pour le 4 pièces animaux. Sur la plume et sur la fleur. J'ai honte de vous le montrer. J'ai vraiment honte de vous le montrer parce qu'il est absolument pas respecté. Et pourtant, et pourtant, malgré tout, il fait le taf tellement ce personnage est fort. Au niveau des constellations, il est Cézéro, mon Venti. Et au niveau des aptitudes, c'est pareil. Il est en 666. Rien d'exceptionnel. Et malgré tout, et malgré tout, il fait le taf. Et ça, c'est incroyable. Un jour, je le respecterai. Un jour, je le montrerai. Je le maxerai. Je lui mettrai un très beau set. Idéalement full maîtrise. Ça va vraiment être incroyable. Alors après, j'ai tous les autres personnages de la box. Mais pour le moment, je ne m'en sers pas. Je ne me sers vraiment que de ces 10 personnages pour le moment. Tous les autres sont soit pas montés, soit pas stuffés. Ah, c'est faux, c'est faux. Pardon, excusez-moi. Il y a Diona encore. Il y a Diona que je peux vous montrer, dont je me sers. Voilà. Il y a Diona dont je me sers. En abyss, je me sers de Bennett dans une team et de Diona dans l'autre team comme healer. Et pour le coup, Diona, je la joue. Elle est 4 étoiles 70. Et elle est très facile, finalement, à jouer, à sortir. Vraiment pas difficile. Donc du coup, n'hésitez pas si vous l'avez. C'est un excellent support. Alors, elle est très bien dans son rôle de support heal. Le shield, la zone qui soigne et qui soigne jusqu'à 100%. Et peut-être un petit peu moins bonne dans son rôle de support damage dealer. Là où Bennett fait un énorme bonus d'attaque. Si vous avez Diona C6, vous allez gagner un peu de maîtrise. La maîtrise qui augmente les dégâts des réactions élémentaires, c'est pareil. C'est un petit bof de dégâts quand même. Donc c'est pas si mal. Mais voilà. Elle, elle est plus support heal que support damage dealer. Mais vous allez voir, elle est très facile à jouer. Elle a 200% de recharge d'énergie. C'est tout ce que je suis allé chercher sur elle. Hop. Vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Au niveau de l'arc, je lui ai mis le Favonius. L'idée, c'est que sur un coup critique, elle va générer des particules élémentaires. Et donc, recharger son ulti. Vous pouvez aussi mettre, si vous voulez, l'arc rituel. Ça fonctionne aussi très bien. Il y a une grande discussion sur Diona, arc rituel ou arc de Favonius. Pour moi, les deux sont bons. Mettez celui que vous voulez. Ça fait pas une différence monstrueuse de mettre ou l'un ou l'autre. Ça va pas vous transformer le personnage. Vous pouvez gagner plus de particules élémentaires en spammant la compétence élémentaire avec le rituel. Vous pouvez gagner plus de particules élémentaires en faisant des critiques, en faisant quelques skills avec le Favonius. Les deux sont très bien. Utilisez celui que vous voulez, mais utilisez l'un des deux. Au niveau des artefacts, et c'est pour ça que c'est très très bien, Diona, parce que c'est très facile à set up. Vous aurez aucune difficulté à lui mettre un 4 pièces noble. C'est ce qu'on met sur les supports. Et vous allez voir, même pas très très opti, ça fonctionne très très bien. Un diadème bonus aux soins, évidemment. PV, PV. Et voilà. Et c'est tout ce qu'on va chercher. Des PV pour un peu de tankiness et ensuite de la recharge d'énergie pour finalement récupérer son ulti le plus rapidement. Donc très facile à set up. Après, on peut tout à fait la jouer à haut niveau en, pourquoi pas, 2 pièces nobles, 2 pièces, 2 pièces cryo, ou alors 4 pièces cryo, pourquoi pas, avec un arc peut-être plus pour faire des dégâts. Pourquoi pas ? On verra plus tard, mais pour le moment, je la joue comme ça. Je pense qu'au début, les supports, Bennett, Diona, c'est plus facile de les jouer en mode full support qu'en mode hybride ou en mode damage dealer. Et pour le moment, elle est comme ça, mais c'est pas impossible qu'un jour, je la rende un peu plus hybride, voire même carrément damage dealer. Voilà, cette petite Diona. Du coup, bah ça y est, je vous ai présenté tous les persos que je joue. Sucrose, excellent perso que je ne joue pas actuellement. Jean, excellent personnage que je ne joue pas encore actuellement parce que, bah voilà, moi c'est vrai que j'aime bien, vraiment bien respecter les personnages avant de les jouer. Pour le moment, c'est pas le cas. Alors vous allez me dire, ouais, mais Venti. Oui, mais Venti, il a pas besoin. Il est beaucoup trop fort. C'est le seul personnage 6 étoiles nat du jeu. Il est incroyable. Chichi, donc Sucrose, Fischl, Barbara, Xinjiang, Nigang, Razor, Albedo, le dernier petit 5 natt que j'ai obtenu, que je n'ai pas encore du tout monté. Noël, Kaya, Kaya que j'aimerais bien monter aussi, Bedou, Lisa, Xingqiu, Xianling et Amber. Amber que j'aimerais bien monter aussi pour faire taire un petit peu tous les gens qui en disent du mal. Je suis de l'avis que les tier list ne servent à rien sur Genshin Impact. Tous les personnages sont bons, tous les personnages sont jouables. Jouez ce qu'il vous plaît. Voilà. Jouez les personnages dont le gameplay vous plaît et vous pourrez, quoi qu'il arrive, finir le jeu avec ces personnages qui vous plaisent. Voilà. Si vous voulez jouer correctement, si vous voulez jouer dans les bonnes teams, que vous faites les bonnes réactions, avec les bons sets d'artefacts, les bonnes armes, il n'y a aucun problème pour finir leur jeu, quels que soient les personnages que vous vouliez jouer. Mais ne dites pas du mal les personnages parce qu'ils sont tous bons. C'est juste une question de finalement de goût et de gameplay. Voilà. Bah écoutez les amis, vous avez fait grosse visite sur mon compte. Vous avez vu tous mes personnages, l'état de mon compte aujourd'hui après trois mois. Alors oui, j'ai beaucoup de personnages 90. Oui, je suis à R55 mais j'ai beaucoup refil. Je vous encourage pas du tout à faire comme moi. Jouez vraiment comme il vous plaît. Moi, bah voilà, je kiffe le jeu, donc je le ponce. Et on se retrouve de toute façon en live pour des démonstrations avec tout ça. Maintenant, bah écoutez, si vous vous posez la question, comment il est ton Chongyun ? Comment il est ton Zhongli ? Vous n'aurez plus qu'à venir regarder cette vidéo. Tout est dedans. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous redis au revoir et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501